Et nous voici de retour pour cette troisième partie de la KQ Top League, les phases finales. Nous sommes dimanche et nous arrivons maintenant au quatrième match, si je ne m'abuse, qui va opposer Problem X à Valmaster. Cinquième match, oui, avec le match de barrage qui va opposer Problem X à Valmaster. Valmaster qui me dit, je ne sais pas ce que j'ai, je ne suis pas en forme, je n'arrive pas, il bouge dans tous les sens. Dictateur, il m'embête, il est méchant, faites quelque chose pour le punir. Mais qui va avoir un deuxième dictateur à gérer et maintenant, il doit absolument mettre en application peut-être ce qu'il a trouvé lors des phases précédentes parce que sinon, ils n'ont pas le choix. Ils ont commencé tout de suite, ils n'ont pas le temps ces joueurs, ça va tellement vite. Le FT5 opposant Valmaster à Problem X. Problem X a évidemment pour but de s'imposer, lui étant donné que, je vous le rappelle, il s'est fait balayer 5-0 contre Luffy. Lui, la défaite n'est absolument pas permis pour lui et c'est vrai qu'il pourrait gérer ça de façon un tout petit peu différente probablement. Ouais, il est venu chercher avec une chope. Voilà Val qui vient au moins chercher ses points. Ça fait plaisir. On lui conseille de ne faire quasiment que des chopes car il ne déchopperait jamais. Mais attention quand même, les décalages arrière de Dictateur sur les bourrages de chope peuvent être assez dévastateurs. Il est avec ce Devil Reverse, voilà, ça y est, il a compris Valmaster. Il avait compris beaucoup trop tard finalement qu'il pouvait mettre ses petits pieds dans ce Devil Reverse-là. Là, il arrive, il a le bon timing et confirme super sur cette ouverture de garde. Voilà, c'est un bon 40% de barre qui va rentabiliser avec un Okizem V-Skill. Vous pouvez l'éviter en faisant dash avant, je crois. Juste, peut-être pas sur la super. Et il y a le même genre de phase derrière Hex-Yakure Tsukaku. Ça met loin, vous pouvez faire V-Skill. Ensuite, vous avez le moyen de l'éviter en vous confinant en dessous avec n'importe quel dash avant, n'importe quel perso. Mais le problème de Valmaster, c'est quand il s'est retrouvé dans le coin, eh bien, il a systématiquement mal géré. Par contre, contrairement à Finom, Probelemix n'a pas relevé sa garde sur cet agence. Ah, il s'est rejoint en bas, il pointe, t'es sérieux ? Est-ce qu'il peut lui mettre ? Bah oui, voilà, tu vois, la déchope. La déchope qui est carottée, Probelemix qui prend le round. Il l'attendait. Il l'attendait, cette déchope. Et le voici, maintenant, grâce à cette déchope, est bien en possession du deuxième round. Il vient repousser par son adversaire. Probelemix maîtrise bien le match-up Shunny, mais vous savez, tous ceux qui ont dit qu'ils maîtrisaient bien les match-ups, ils ont perdu aujourd'hui. Donc, c'est pas forcément très très bon de dire que je maîtrise bien le match-up. Ça mène plutôt dans la tombe. Allez, voilà, à cette distance-là, il peut bien le presser. Non, c'était risqué. J'espère que la remise au coin n'est pas si grave. Après, faire un comeback sur Shunny avec autant de retard, c'est pas non plus des plus évidents. Je pense que Valmaster, il va jouer défensif, prudemment. Réussir à mettre une balayette ou un bas moyen-pied à un moment, sans qu'il... Voilà, juste pas prendre de risque. C'est le Hexikokane qui casse la glissade. Il a voulu aussi se rapprocher avec une glissade. Je sais pas ce qu'il voulait lui casser. Il avait pas le métrier en plus. Probelemix, la glissade aurait été risquée. Mais non, voilà Val qui prend le premier set. C'est le moment, en tout cas, d'essayer d'accrocher une victoire parce que là, il va se retrouver lui aussi, un moment ou un autre, face à Luffy, dans ce tournoi. Il va devoir essayer de montrer qu'il est capable de sortir de ce match-up assez compliqué. Oh là là, le broyage ! Encore une fois, Psycho Inferno. Probelemix, pardon, qui est très, très, très en avance dans ce premier round de ce deuxième set. Oui, arrière-gros-point est un bon, très, très bon cross-culteur. Il a pris ce tombe alors qu'il était en phase de comeback. Valmaster, il dit, pourquoi je prends ça ? Bah oui, ça te saoule, mais oui, mais... Je crois que ça te saoule. Mets le casque, Valmaster, mets le casque. Mets-toi dans le match. Intègre-toi dans la borne. Il fusionne avec le jeu. Fais le vide autour de toi. Il essaye de se concentrer. Mais oui, il reste évidemment avec... Avec tous ceux qui viennent ici pour le supporter dans le public. C'est son choix. Bonne super. Et le rocusem. Voilà, tu vois, ça, ça touche devant un, derrière l'autre. Bizarrement, le devant est pris et le derrière est cassé. Il a remis avant les medium punch. Enfin, il a remis avant medium punch. Et là, il a bien qu'à raté le veryverse hole. C'est mieux quand il joue comme ça. Il dit, je connais pas le match-up, mais je pense que c'est Phenom qui a particulièrement bien joué Dictator. Oh là là là, dash, 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 dash. C'est tellement violent quand il vient dacher aussi rapidement pour mettre gros pied. Et là, il a raté ! Oh, il a tellement eu de la chance, Valmaster. Il aurait dû reprendre Crush Counter et se faire démolir. Et finalement, son perso du cœur lui permet de prendre le deuxième round. Mais c'est vraiment passé de justesse. Il a laissé Problème X tellement, mais tellement dans une situation où ce dernier pouvait l'emporter. Mais c'est un partout. Trop près. Peut-être c'est Yaku Ratsukaku. Il peut se faire casser. Problème X, il a bien eu tendance à bag gros points au milieu de tout ça. Non, c'est pas safe ça. Il va mettre bas petit point. Alors, pour être sûr de punir, bien sûr, vous savez que le bas petit point rajoute quand même un hit de damage reduce qui est important. On peut essayer de faire des dégâts supplémentaires sans, voilà, mobiliser les lights. Mais il est devant. La bon medium punch est bon. Il a kivé trigger, mais vous voyez, sur le cancel, il a lu le jeu Problème X et il a mis X ni press. Et là, il confirme. Et là, il confirme, j'allais dire, Blast par Problème X. Le Janken 3.0. C'est ça. Tout à fait, Mr. MV. Comment convertir un perso 50-50 en perso 100-0 ? Oui. Il n'a jamais perdu un seul Janken, de toute façon, Luffy. Toujours très problématique. Belle réaction, en tout cas, de Problème X. Qui revient partout. Qui va, à mon avis, tenter, essayer de faire un match accroché sur... Eh bien, il est plutôt bonfiant pour le jouer. Donc, on va voir comment il s'en sort face à Allioun juste après. Bon reset de Stanley Kick. En tout cas, il en tire. C'est déjà bien. Mais vous voyez, en fait, ce qui le perturbe beaucoup, Valmaster, c'est déjà que, ouais, le dictateur tape beaucoup et fait mal. Mais il tape de très, très loin. Ça perturbe un peu, tu vois, son jeu tout de suite des décalages. Il fait l'avant-groppier dans le vent. Finalement, ça lui a servi parce que, pour un avis, c'est assez doué, finish. il est au zéro de vitale maintenant, juste l'ouvrir la garde une seule fois. Tape, ta, voilà, pas tapé, j'allais dire pas tapé, mais là, pas tapé. Et voilà, même la téléportation se fait arrêter. S'il joue mieux avec son stun petit pied, il n'y aura pas de problème, je pense, pour venir s'imposer. Juste jouer mieux avec stun petit pied, stun petit pied, stun petit pied. Venir casser tout ça et venir récupérer l'avantage sur ces phases-là. Avec son petit point, c'est pas mal aussi. En tout cas, tant qu'il réussit à en tir, Dictateur, Dictateur va être cloué au sol et là, pour lui, il va y avoir plus moyen de sauter et de venir d'attaquer, tu vois, comme ça. Avec ce saut gros pied, par exemple, là, il n'y a pas la garde et il met super. Au moins, c'est super, lui, il est rentabilisé. Yaliune, il a beaucoup moins un jeu basé sur la super mais Valmaster, il ne capitalise pas forcément tout le temps que sur la super mais au moins, quand il a la possibilité de la mettre, il la fout et pas forcément nature même si ça fait moins de dégâts que ça pourrait faire cash. Au moins, la super est utilisée et puis ça lui prive d'un pif et là, la remise au coin est assez sale. Dommage qu'il n'ait pas pu confirmer cette série de battue. Le cross n'est pas rentré. Qu'une lord va-t-il tuer ? Non, il laisse au zéro de vital. On va piffer bien sûr ! On va piffer ! Le pif anglais le UK Rago en plein dans la face Valmaster a pris eh bien la max. Est-ce que c'était vérité ? Je ne sais pas mais le pif était là et ça c'est beau. Il y a eu raison Problem X de ne pas venir se faire martyriser comme ça dans ce match et dans cette compétition se faire respecter un minimum et là le respect est là Pouf ! Diagonale gros point t'as vu comment ça repousse le diagonal gros point on le sait il repousse très loin et en cas de hit eh bien ta combo t'as vu ça fait faire un pas à Dictateur un pas qui lui permet de se mettre à distance d'autre chose après et là il essaye un peu trop de l'utiliser du coup Valmaster commence à taper dans ses gros points et rate son combo par contre les dégâts de gratage ne sont pas dégueulasses alors qu'est-ce qu'il va lui mettre ? on ne prend pas counter hit sur la super en recover c'est déjà ça du coup finalement le combo Dictateur en punition est assez faible Valmaster ne va pas être attrapé par ça voilà et ce troisième set est remporté il fait non j'ai mis la super en garde mais c'est pas si grave que ça pas si grave que ça il faut se concentrer 2 à 1 c'est plutôt un bon score même ça a été difficile je pense pour lui de perdre mais Phenom dans une très bonne position Problem X et bien c'est son deuxième oui c'est son deuxième match il veut montrer sur ce deuxième match et bien qu'il est capable peut-être de gagner cette KQ Top League même si pour ça il faudra quelqu'un battre Luffy un moment ou un autre si vous battez pas Luffy personne gagnera de ce tournoi c'est impossible et sachant que Problem X a été le premier à perdre contre le joueur français pour lui ça va être d'autant plus difficile d'avoir la première place il vient ce qu'il confirme là encore une fois il a bourré les light mais au moins le Haxiakura Tsukyaku il rentabilise et il tue et c'est important de tuer dans ce jeu qu'il a vraiment tué alors comment est-ce qu'il va venir se rapprocher mais il ne se rapproche pas je ne sais pas pourquoi il aurait pu mettre peut-être combo il est en remettre un deuxième de diagonale gros point mais bon finalement le troisième spam et touche et il peut mettre super derrière c'est très bon il y a 13 de combo mis de barre sur Shunny on a le temps même de se marrer et de voir les dégâts ouh il a cassé l'envolée de Shunny avec un bas petit point il est très en avance maintenant à la vie Problem X mais il attend que Valmaster commette l'erreur surtout en V-Trigger il n'a pas vraiment envie de l'embrouiller anti-airbag gros point il couvre les airs et là il était un peu présenté sur sa distance il tapait trop tôt et du coup il a mangé cette balillette cette distance de crush counter il en met un deuxième crush counter dash on retruque et on recruche counter derrière il y a plus 10 vous vous rendez compte quand même la différence avec plus 10 même s'il gagne ses deux matchs il ne pourra jamais aller à plus 10 de toute façon problème il croque il est déjà mort pour la première place pour gagner il faut que l'on fie perde et que ça fasse 3 victoires et Valmaster peut le faire encore ces 3 victoires déjà il faut réussir à battre Problem X et ne pas se laisser submerger par les dictateurs ce qui se tape les deux dictateurs d'affilé et ensuite après il va avoir il va avoir des saveurs évidemment son match revanche face à Allioun va compter beaucoup en Shunni Shunni et le match qu'on confie un autre classico qui va être aussi extrêmement important c'est sérieux ça ? je crois qu'il s'est complètement mêlé les pinceaux la Problem X je ne sais pas ce qu'il a fait cette super était peut-être une super confirme décalée coupée je ne sais pas je ne sais pas je ne sais pas mais c'est peut-être le premier signe de faiblesse que montre le joueur anglais dans ce championnat championnat évidemment toujours favorable aux joueurs français ça joue à domicile donc ce n'est pas non plus étonnant que ce soit le cas ça a toujours été plus ou moins le cas et il repousse Psychoblast bien sûr et encore une fois le diagonal HP qui met Valmaster dans une situation compliquée où soit elle le prend soit elle le garde mais après l'avoir gardé il n'est pas bien sa distance à laquelle il est capable de wikinish dictateur c'est tellement violent les medium punch touche à une distance inavouable et les gars qui s'en suivent il s'est relevé trop tôt c'est l'occasion pour Val maintenant de venir attaquer il a mal géré en fait le spinning bird en V-trigger tout petit peu différent dans son étalonnage des hits et du coup il a pris le dernier hit le master n'est pas sauvé pour autant parce que tu vois il a encore déjà le retard à l'énergie mais en plus ouais en plus il y a énormément de barres de hex du côté du joueur anglais et il va les utiliser bien 1-0 pour Problem X comment Valmaster va sortir de ce foutoir il est devant certes mais Problem X semble s'adapter un peu plus au niveau de ce jeu il rentre plus d'ouverture de garde de loin tu vois il essaie de chercher une bonne distance par contre il a raté l'entier bas gros point en cherchant la bonne distance à mon avis il ne doutait pas du tout que Valmaster allait sauter beaucoup de dégâts blancs du côté de Valmaster il ne faudrait pas prendre une ouverture de garde maintenant ça se précise tu vois ce gros point il est très rentable et là il y a une ouverture de garde sèche gros pied bas MP et le Psycho Inferno qui ouvre ah c'est dommage de perdre tout son avantage il perd vraiment tout l'avantage sur cette shop manger alors que c'est Lee qui était en train de décaler la garde est excellente Valmaster ne réussira pas à l'imposer oh t'es sérieux mec voilà c'est le pit de trop vraiment de trop Valmaster va s'engouffrer là dedans il rate son d'insenter Yaku Retsukaku mais il n'y a pas de véritable combo du côté de Problem X qui pourrait pourtant activer sur les triggers et qui reclaque vers River Soul et qui essaye de convertir ses dégâts blancs au MP MP il peut juggler oui il a jugglé 3 à 2 il fait peur ah le Dictator le Dictator et Problem X a une sacrée garde ça c'est sûr très 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 bonne garde bah gros point de manger en entière il a été bon généralement sur ses empires bas gros point de manière générale Problem X et ça a donné ça a donné en tout cas ça lui a donné la possibilité de prendre ce deuxième point tu vois il a fait des bagues aux points entières mais surtout il a intercepté avec son medium punch medium punch surtout à la fin en mettant bien dans le coin Valmaster qui a du mal à comprendre vraiment on le sent face à Dictator dès qu'il est dans le coin il a du mal à comprendre et du mal à revenir on va savoir comment chambouler un peu tout ça sortir du coin reprendre son avantage merci Stanley Kick il est enfin là on les attend les Stanley Kick entières il en manque trop il a confiance de Stanley Moyen Point à l'autre bout de l'écran c'est un quart de barre de perdu tu prends 4 fois ce combo là t'es décédé mais il a toujours cette super dans le tiroir qu'il pourrait utiliser maintenant avant MP avant MP il a vu que ça cassait beaucoup d'époque de Dictator merci les fameux entières de Valmaster qui normalement est un joueur sur lequel tu ne peux pas sauter soit saut shop que ce soit tout il a vraiment beaucoup de réflexes sur ce niveau là et il y a un partout dans ce 6ème set hashtag Kakutop pour réagir au tournoi en direct vous pouvez l'utiliser je vois beaucoup beaucoup de réactions sur les persos du coeur surtout ce qui se passe actuellement ici la légère domination de Valmaster qui aimerait oui à cette distance bien sûr vous avez peut-être ça qui cherchait depuis si longtemps à mettre un confirm de si loin avec l'avant moyen point la distance de choc de Dictator est assez phénoménale tout de même donc ce Nipres même en négatif et bien prendra le bas petit point en garde mais Valmaster confirmera ce saut vertical gros pied il attend beaucoup de glissades il attend beaucoup de Nipres dans le vent pour les carotter avec son vertical gros pied et finalement il vient s'empaler dedans problème X qui est maintenant assez en retard et en difficulté dans ce match et du coup dans le tournoi puisque je vous rappelle que deux défaites contre les joueurs français le mettraient assez mal lui qui était si heureux d'avoir battu les Chun-Li en première journée bah là il n'y arrive pas je sais pas les Chun-Li ont évolué en Chun-Li plus ou en Super Chun-Li et il n'y arrive plus c'est bizarre de voir quand même comment Valmaster a réussi à s'adapter au match-up Dictator alors c'est sûr que peut-être ça ne joue pas pareil que Phenom c'était Phenom qui était beaucoup plus patient je trouve que Problem X et quand il devait attaquer il utilisait beaucoup le X Headpress et le Devil Reverse on va quasiment jamais Problem X utiliser ça et ça donne Val de match à Valmaster c'est comme s'il n'utilisait pas toutes les armes de Dictator il cherchait systématiquement à punir les Sceaux de Chun-Li avec des anti-air ou alors jouer en footsease face à elle et à l'emporter et c'est moi c'est étrange parce que finalement la façon qu'a eu de jouer Phenom a été bien plus performante que celle de Problem X balle de match Valmaster à présent et regardez la prudence de ce dernier il ne veut absolument pas faire d'erreur c'est important marquer le plus de points possible lui il est encore dans la course Valmaster il peut gagner 3 matchs d'affilée et ensuite remporter cette Kakutop League complètement il est encore touché ici un dictateur qui vient de se faire mettre au sol lui c'est en cross-up qu'il est rentré mais l'ouverture de garde n'est pas là et Problem X pas Veriversal avec un diagonal punch dans le vent malheureusement mal puni par Valmaster qui oui se punit ici à l'avant MP Re Veriversal il est trop 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 pressé de vouloir cesser le pressing de Chun-Li et tu vois encore une fois deux diagonales HP c'est très 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 risqué de faire ça Valmaster s'est encore engouffré en ouverture de garde et vient se servir avec ce décalage le voici Valmaster qui remporte ce match 5 à 2 face à Problem X Problem X est maintenant mis en grosse difficulté dans ce tournoi on va le retrouver si on réussit à le choper en interview avec MrMV alors que la salle VIP comme vous pouvez le voir est occupée actuellement par Frédéric Go et Louise qui remplissent le chèque que va remporter ça c'est les fesses de Frédéric Go comme vous pouvez le voir c'est quelque chose c'est quelque chose de très appréciable je pense ils sont en train de remplir le chèque géant qui composera du coup et qui sera remporté par le premier joueur un chèque de 1250 euros tout de même mais avant ça certains disent que c'est grâce à lui que Valmaster a réussi à s'en sortir face au deuxième dictateur il va essayer de nous apprendre pourquoi Problem X a eu autant de mal là où Phinom a réussi qu'est-ce qui s'est passé réellement dans un match où il était si confiant en MV es-tu avec moi MV ? Oui, allo ? Nous et MV Ah, incroyable Oui, avec Problem X donc qui perd à l'aspect de Valmaster après pourtant avoir battu deux Chun-Li d'hier en effet donc on va lui demander Problem X tough match against Valmaster you managed to beat the two Channleys yesterday so what what changed today in this match against Valmaster Well, I had quite a lot of drops I would say he played a bit better after just losing to Phinom so he was quite warmed up in the Bison matchup anyway because he just finished playing the Bison so he would have realized the errors that he made in that match and would have tried harder to not apply them in my game so that was always going to be a bit more uphill than me playing him in any other sequence and also I had a few more drops as well I would say so I have one important question for you what are your thoughts on Hermika and how does it affect the game quels sont ses sentiments sur le perso de Hermika et comment il affect le jeu I mean first of all I want to say that I think that I think Luffy's a really good player because I've seen him play in other games so I think he would be doing well with any character but I think Hermika I've seen examples in other tournaments where players who maybe they've got better at this game but players who were of a certain skill level in previous games have been doing like really well with Hermika now and I think the character is just you know it's like playing the lottery really it's just really random completely random you don't know what you're going to get the neutral yeah you can try and control her but when she gets in you know you might as well just pray so you can do yeah I guess très bien donc oui il dit que Luffy évidemment est un excellent joueur il l'a prouvé sur Street Cat et les autres jeux donc avec n'importe quel personnage il pourrait battre beaucoup de gens mais on a eu l'exemple on a vu l'exemple dans d'autres tournois où Hermika justement des bons joueurs détruisait tout le monde voilà on peut se défendre sur le jeu neutre mais une fois qu'elle est elle est dedans elle est à l'intérieur on joue à la loterie entre guillemets et on peut se faire complètement détruire et prier à chaque fois qu'on est au corps à corps so tough start how do you feel about the coming the remaining matches well I've got two more games I'd say for the scores that I've obtained at the moment it's going to be pretty impossible for me to win but I'm going to do my best to place high enough at least to hopefully make a return and yeah I'll just try my best all right ça l'est d'autant plus il se retrouve maintenant et bien avec deux défaites moins huit ce qui est vraiment deux dérouillés pris par à la fois le numéro un et le numéro deux de la CACU Top League ça va être extrêmement difficile pour lui qui pour la première fois accède aux phases finales de cette compétition c'est bon m here is the